Et bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous aillez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors désolé je parle pas très fort, c'est normal, j'ai pas envie de m'écorcher la voix, surtout que je viens de me défoncer la voix. Je vous expliquerai pourquoi. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo, on va goûter... Ouh là ! On va du coup goûter la petite surprise de Vicole Cuisto, d'ailleurs je le remercie énormément, mais bon, de son jeu concours, donc c'est la bouteille Lagos, donc c'est la violette, artisan limonadier depuis 1930, ça s'en fout, Lagos, 25 litres, enfin bref. Alors déjà la couleur, elle m'inspire pas trop confiance. Alors, elle est un peu vide, alors attendez je vais vous montrer, voilà elle est un peu vide, normalement c'est allé à peu près jusque là, à peu près ouais. Mais voilà. Parce qu'en fait j'en ai vu un peu pour voir un petit peu l'aspect que ça allait avoir. Et effectivement c'est très particulier, mais je vais re-goûter avec vous parce que j'ai perdu le goût là tout à l'heure. En le prenant. Du coup bah c'est parti du coup pour faire la dégustation. Donc déjà... Oh là, j'ai ouvert. Hop là. Donc voilà. Donc Lagos, c'est marqué artisan limonadier depuis 1930. Parfait. Je sais pas, je sais pas, ce sera une grande découverte. Donc bah c'est parti, je goûte. Alors c'est très particulier. Je tiens à préciser, c'est très particulier. Ça se voit qu'on a pas du tout l'habitude de boire un truc comme ça. Mais le goût est pas ouf. Mais euh... Pour ceux qui aiment bien un peu les trucs spice, moi ça va. Genre c'est pas le truc dont je suis fan. Mais c'est euh... C'est vraiment un très très bon goût. C'est un goût très particulier. Donc tous ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu euh... Euh... Comment dire ? Tous ceux qui aiment bien tout ce qui est spécial, bah je pense que vous allez aimer. Ouais c'est un goût spécial. Donc voilà. Alors rien à dire de particulier sur la boîte, hein. Enfin sur la bouteille. Donc c'est une bouteille en verre, regardez. C'est du verre. Euh... Ouais par contre le goût... Je vais vous dire un peu plus. Donc le goût c'est le goût de la violette, donc comme le bonbon quoi. Sauf que ça a pas trop de goût. T'as l'impression de boire de l'eau avec un fin de sirotier un peu dégueulasse. Genre... Ceux qui ont déjà bu le... T'as l'impression de boire de l'eau avec un tout petit arrière-goût de parfum. Mais sinon, ouais, c'est pas le meilleur truc que j'ai bu de ma vie. Mais sinon ça reste excellent. Moi je... Personnellement ça va. Moi j'aime bien. Voilà. Bon ça m'écœure à force d'en voir parce que... Ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Donc bien sûr, on va faire ensemble je pense la petite bancaire parce que oui, je vais la mettre dans mon décor forcément parce que sinon ça serait pas ouf. Donc je vous mets le jeton à côté. Donc voilà. Alors rien à dire de plus. On va juste faire une petite vidéo. Voilà. On a fait une vidéo comme ça tranquille. Donc de 3 minutes, même pas. Mais voilà. Ça reste quand même une vidéo dégustation. Donc c'est la première de la chaîne je crois. Enfin oui, même c'est la première de ma chaîne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poster un maximum de likes cette vidéo. Donc voilà. Je la mets en fond avec le décor. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Avant de terminer la vidéo, j'ai juste un truc à faire. Je reviens. Tadam. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit truc Vico le cuistot. Ce serait sympa. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire... Ouais. Le problème, c'est que j'ai pas de ciseaux. J'ai pas de ciseaux. Attendez, je vais regarder. Ah mais si, mais je suis con. J'ai des ciseaux. Et le stylo. Oh putain, j'ai fait tomber de ma chaise. Alors attendez. Ouais, donc le bruit chelou, c'est mon micro que je dégage. Voilà. J'ai enlevé la protect. Comme ça, ça m'évitera de me le prendre à chaque fois. Bref. Du coup, c'est parti. Donc on va mettre Vico le cuistot, bien sûr. Je vais le découper à taille, par contre. Donc je lui fais une petite dédicace au passage. Bien sûr, bien sûr. Qui a fait son jeu concours il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça date un peu quand même maintenant, mais en vrai ça va. On découpe un petit carré, tranquillement. Oui, c'était bien en on. Parce que je vérifie mon micro à chaque fois. Alors du coup, je vais le plier de ce sens là. Comme ça, ça fait un bout plus large. Comme ça, vous ne voyez pas ce que je fais. Mais là, putain. Voilà, là je vais noter. Et voilà. Et voilà, Vico le cuistot. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos d'excusation que je fais quand j'ai gagné les jeux concours, etc. Ça ferait énormément plaisir. Surtout que, bah, voilà. Maintenant, on a un premier abonné de la chaîne et youtubeur que j'ai gagné un jeu concours pour une fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'était Gloopario39, à la prochaine. Salut !